La réaction Voilà pour la personne. Donc, la personne a deux fois, on dit 6 l'oxygénase pour l'éthrostanolide et 8 l'oxygénase pour l'éthrostanolide. Il n'a pas de réaction. Donc, ces substances sont très simples. Donc, il faut bloquer la réaction très rapidement. Sinon, il va y avoir un dérèglement fatal. Donc, jouent leur erreur rapidement et sans dégraver la tête. L'inactivation, ça commence toujours par une inactivation. Et donc, pour l'inactivation, c'est-à-dire pour empêcher le processus physiologique. Leur action physiologique est bloquée, en premier lieu, et par la sous-tombinérale. Donc, le blocage de l'action se fait en premier lieu par transformer cette fonction O-H portée par le carbone 15. Il faut l'oxyder. Il faut l'oxyder. Les coups de O-H, le géomique, c'est tout le monde qui est en train de faire une fonction O-H portée par la fonction Cétale. Il y a l'enzyme qui intervient. Il y a un système, voilà, 15, voilà, 15. Hydroxyl, prostaglandine, déshydrogénase. C'est une oxydation. Qui transforme les prostaglandines en 15, c'est tout prostaglandine. Quelque pour H, voilà, c'est double misant O. Voilà la différence. Qui se rend par la suite hydrogéné par la double misant, donc la delta 13, cargone 14, réplique Tachmanac. Après avoir oxydé la fonction H, on intervient au niveau de la double misant portée par le carbone 13 et le carbone 14 pour le rendre une misant simple. Donc c'est une réduction. Donc on oxyde la fonction O-H et on réduit la double misant entre le carbone 13 et le carbone 14. Nous avons donc ces éléments qui vont inactiver les prostaglandines, c'est surtout au niveau des poumons, placentas, ara et ra, qui sont les quatre organes qui sont impliqués en premier lieu dans l'inactivation des prostaglandines. Le foie. Le foie. Le foie du père, c'est la principale d'un champagnon. Sans le trouver essentiellement dans les fruits, mais essentiellement dans les fruits. On ne le parle pas, puisque c'est des militaires. Un peu des militaires, on ne parle pas de tort. Mais les organes sont plus riches. Ce sont ces quatre organes. Au moins, rares, l'accentage. Mais le foie aussi. Le foie. Une fois inactivé, ça devient des déchets bétaliques, qui n'ont plus d'action physiologique et pour les dégrader. Pour les dégrader, c'est comme tous les acides gras, puisqu'ils sont des acides gras. Donc, c'est la bêta-oxydation et éventuellement l'oméga-oxydation. Bêta-oxydation et également l'oméga-oxydation. Je m'en a l'oméga-oxydation. Donc, vous avez l'acide gras, un ou une tête représentée par le COH, ou un ou une queue qui est représentée par le CH3. Donc, l'oxydation habituelle, la bêta-oxydation, se fait à partir de la tête. Alors, l'oméga, elle se fait à partir d'une H2, par exemple. Alors, je vous parle très nette. Voilà, si vous voulez, un schéma. Vous avez un acide gras en haut, celui-là. Là, c'est un acide. L'oméga-oxydation, on le fait bien. Là, sur le cône, on a fait l'oxydation. Là, maintenant, la dégradation commune. Voilà. On a l'appris comme une bêta-oxydation à la fin. Ce métabolisme, comme n'importe quel métabolisme dans notre organisme, doit être régulé. Donc, comment se fait cette évolution ? Comment on active et comment on réprime l'activité de ces enzymes ? Donc, le point de départ, c'est toujours la force qui va être. C'est-à-dire qu'il va nous donner le substrat qui va être pris en charge par soit la nipo-oxygénase, soit l'acide de l'oxygène. Donc, là, il y a une régulation qui se fait au niveau de la pression de phase A2, soit la promotion, soit la repression. Il y a également beaucoup d'agents pharmacologiques qui sont actuellement utilisés soit pour réprimer la phosphose de phase A2, soit l'adaptive. Il s'agit d'une régulation par la disponibilité en acides aragénoniques non esthélices, c'est-à-dire lorsqu'on active cet enzyme, on est à la disposition des enzymes, des voies métaboliques, des acides aragénoniques et du substrat nécessaire. Maintenant, au niveau de la cyclo-oxygène, ça dépend de l'autre facteur, cyclo-oxygène. Donc, soit une transformation d'un poro-enzyme, donc pour le poro-enzyme, ça veut dire un enzyme qui n'est pas fonctionnel. Mais lorsqu'on fait une coupure ou on ajoute un phosphare ou on enlève quelque chose, ça devient active. Donc, l'action, ici, on a la transformation d'un poro-enzyme, en forme active, sous l'influence de nos poro-stimules, faites-vous des catécholamines. Vous savez bien que les catécholamines agissent par la carrière d'un récepteur. Ils agissent par la carrière d'un récepteur. Donc, ils se fixent sur un récepteur. Et par la suite, il y a un second essager. Ce second essager va agir, donc sur l'effet de l'or. Et par la suite, l'enzyme qu'il fait une enzyme qu'on appelle poro-enzyme, va être transformé au devenir active. C'est toujours un stylu qui vient de l'extérieur, pas de la terre de l'hiel de certains aloînés. Donc, ça dépend aussi de la sensibilité de l'enzyme aux agents pharmacologiques. On peut donc agir sur ces enzymes cyclo-oxygénases par les catécholamines d'agence pharmacologiques. Par exemple, l'aspérine qui est un inhibiteur. Par exemple, les anti-inflammatoires monstéroliniens qui sont des inhibiteurs également. Troisième autre point de régulation du mot du cyclo-oxygénase, c'est la capacité d'autodestruction de l'enzyme lui-même. Une fois l'action a été faite par l'aspect, en fonction de certains styles de vue, l'enzyme lui-même devient autodégradable, c'est-à-dire à la terre. Donc, sans l'activité, elle va être détruite, elle devient plus sensible aux protéases qui existent dans l'aspect. Maintenant, la lipoo-oxygénase, la lipoo-oxygénase. La lipoo-oxygénase peut être activée par différents signaux, tels que la TP, la phosphatidine, conine, la phosphatidine, qui est la phospholidine. Combien de questions ? Donc, ces éléments-là interviennent pour activer l'aspect hypo-oxygénase. Et ces éléments-là, généralement, sont produits à la suite d'une stimulation. Et cette stimulation est utilisée toujours. Donc, les récepteurs portés par les cellules. Je me connais juste pour les calculs, les calculs, les genoux, les genoux, l'insuline. Donc, n'importe quel élément qui peut intervenir, comme le récepteur, la gestion du récepteur. Et par la suite, il va y avoir une activation. Et ce sont donc des effecteurs. Ce sont des effecteurs produits à la suite d'un signe hypo-oxygénase. Donc, ces éléments-là, elles peuvent réagir avec une protéine. L'ATP, que ce soit une hypo-oxygénase, une calcium. Elles peuvent réagir avec une protéine membranelle, qu'on appelle FLA, c'est-à-dire phile hypo-oxygénase, activatée, protéine. Où est-ce qu'elle fait ? Cette expérience. Cette protéine. Le complexe, il va être formé. Le complexe formé avec cette protéine, c'est-à-dire phile hypo-oxygénase, activatée, protéine, facilite le transfert de l'acide hypo-oxygénase, tel monzite. Donc, à un moment donné, les effecteurs, ils vont interréagir avec cette protéine qu'on appelle, donc la FLA, qui va faciliter le transfert et accrocher le substrat à son enzyme. Sachez également qu'il y a de nombreux médicaments qui bloquent la synthèse des écosalgides. Si vous prenez des glycoprotides par l'intermédiaire, les hypo-oxygénes vont inhiber la protéine basse. ... ... Bien. Vous ne l'avez pas à dire sur le niveau d'invitation de la barre. Je l'ai dit, c'est un gros choix. Et si elle agit sur la pression du basal, elle doit toucher le lieu de l'étamomie. Est-ce que c'est un peu plus important ? D'un peu, c'est un peu sur le niveau de la pression du basal. Alors, il y a un peu de déviation à la race. Il y en a plein de éléments qui ne l'étaient pas. Il faut, dans l'intervention de la race. Donc, il faut, par exemple, une intervention simileuse. D'autres éléments. Ce secteur qui m'a l'interpré au statut d'économie ou d'éducation, qui doit réagir avec la carte. Il y a une fois similaire. Alors, je ne sais pas. 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 Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, on a moins que la fosfolipase à 2. Donc, il est inhibité par l'indicomépidologie, par l'intermédiaire de la limite, et également des antigo-oxygénase, L'acidoloxygénase est directement inhibée par des médicaments anti-implamatoires dans les cellules, les salicylates, l'acidoloxygène, l'acidoloxygène, etc. L'inibaseur, par contre, inhibe la synthèse du tendoxal, donc il va agir au niveau de tendoxal synthétase. Ce n'est plus au niveau de cyclooxygénase. Voilà un des exemples de polyglomus. Il inhibe la phosphopasale 2, alors que nos anti-implamatoires en sphérénolien, et donc l'inhibition se fait au niveau de la cyclooxygénase. Voilà donc l'avant-dernier objectif, vous, madame, les récepteurs. Voilà donc les études actuellement, qui sont très intenses actuellement, pour rechercher ces... que ce soit au milieu quotidien ou au niveau de la cyclooxygénase, pour trouver des nouveaux agents pharmacologiques, qui vont être utilisés pour bloquer tel ou tel processus. Donc, les prostaglandines agissent par l'intermédiaire de récepteurs spécifiques. Donc, le prostaglandine, ou est le leucotrienne et le leucotrienne, pour agir, il faut se fixer sur la récepteur. D'exprimer à la surface des cellules cibles, que ce soit une fois, le corps jaune, le blanc sur l'arbre, les antipocytes, les thrombocytes, et ainsi de suite. D'accord. 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 Les, presque tous dessus contiennent des récepteurs spécifiques, pour certains prostaglandines, dont elles ont le leucotrienne. de l'arbre, retenez qu'ils sont tous des récepteurs de dix protéines G. En récepteurement, je trouve des zoologies, comme les armes qui ont l'arbre, ou le galvan, et ainsi de suite. Il n'agit pas d'intermédiaire de cette protéine G. Comment ça se passe ? Les protéines G, une fois activées, agissent à leur tour sur différents effecteurs, responsables d'effets intra-cellules. Donc il y a un second messager qui va apparaître par l'intermédiaire de cette protéine G, qui est elle-même fixée à l'embrane céréale, mais elle est fixée du côté interne, en deux céréales. D'accord. Alors que le récepteur des prostaglandines, il est fixé à l'extérieur. Voilà le schéma, si vous voulez. Le récepteur du type protéine G. Vous avez ici les éléments qui peuvent agir par l'intermédiaire de ce récepteur, de la même récepteur de type protéine G. Puis on ne peut plus qu'à l'intermédiaire. Puis on ne peut plus qu'à l'intermédiaire. Il y a des odeurs qui agissent par l'intermédiaire. Nous questionnons des photons. Le photon, c'est-à-dire la lumière, peut agir par l'intermédiaire de ce récepteur. Pour vous dire, voxée, ce n'est pas spécifique aux prostaglandines, ce n'est pas spécifique aux écosamines. Et vous trouvez, lorsque cette prostaglandine se fixe à ce niveau-là. Voilà la protéine G, c'est celle-là. Elle est fixée du côté interne de la membrane. Lorsqu'il y a fixation, ce récepteur devient actif, et il agit sur la protéine G. La protéine G, la protéine G, la protéine G, la protéine G. Et on se refait à des éléments protéines qui agissent sur les effecteurs. Les effecteurs de l'égenie ou l'enzyme. Qui est l'enzyme ? A des milagres. 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 Voilà donc les effecteurs. Qui est le second messager. C'est le second messager. C'est lui, par la suite, qui va libérer. Soit l'âme psychique. Si on parle de la lune, de la tiglas. Si on parle du canal, par exemple. Il va libérer du calcium. Ou de lune, du sodium. Le potassium. D'accord ? Et tout ça va intervenir, à ce moment-là, à l'activation de l'enzyme elle-même. Voilà donc ce protéine de juger. Et on a découvert qu'on a huit types de récepteurs. Pour les prostaglandines. J'vous m'a les 8 récepteurs. Comme des récepteurs pour la prostaglandine D. A l'activité. Mais il y en a 4 récepteurs pour l'apport de la prostaglandine E. A l'activité E à 24. Vous avez constaté par la suite. Lorsqu'on va voir l'effet physiologique des prostaglandines. Que la prostaglandine E est celle qui intervient partout. Et surtout, elle a un effet très bénéfique pour l'organisme. Donc, c'est pourquoi elle a 4 types de récepteurs. 4 types de récepteurs pour la prostaglandine E. Qui sont nommés EP1, H2, EP3 et EP4. Comme des récepteurs pour la prostaglandine E. Comme des récepteurs pour la prostaglandine E. C'est-à-dire prostaglandine E. Alors, il y en a aussi des récepteurs pour la prostaglandine E. Voilà, si vous voulez, si je prends les types de récepteurs, je constate que les récepteurs, et donc pour le 2, et pour le 4e, donc de la prostaglandine E, et ceux de I et de D, active la prostaglandine E. Et sont de type relaxant. Pour les muscles, ils vont agir par relaxation. Vous avez le récepteur 2. Et il va agir sur l'animalant cyclase et l'orientation de l'art des cyclistes. Là aussi, c'est l'art des cyclistes. Si vous prenez celui-là, EP3, EP3, il provoque un blocage dans l'art des récepteurs. Et donc, il y a une baisse d'art des cyclistes. Et donc, une baisse d'art des cyclistes est de type inhibiteur. Si vous prenez celui-là, qui est le grand boxal, et le prostaglandine E, et le récepteur de P1, entraîne une libération de calcium. C'est le bilanant cyclique, c'est le calcium qui est libéré et qui augmente, et qui devient un effecteur. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore ? Les récepteurs des leucotériennes. Des leucotériennes, on a constaté qu'il y en a deux spécifiques de leucotériennes D4, et il y en a des récepteurs qui sont en nombre de trois, qui sont spécifiques de ce qu'on appelle les systémies leucotériennes. Les systémies leucotériennes. Donc, il y en a qui ? Il y en a trois. Donc, ils sont tous, si vous voulez, ils sont couplés à la protein G comme tout à l'heure. Ils sont également impliqués à une protein G, c'est la même chose. Donc, l'organisation, c'est essentiellement au niveau des cellules intranatoires. Essentiellement au niveau des cellules intranatoires. Voilà, donc le schéma de ces forestateurs. Les effets biologiques. Donc, ces effets biologiques, je vais vous montrer un tableau. Mais, tous les groupés sur le plateforme, tous les actifs biologiques. Donc là, si je prends l'appareil vascular, il y en a plusieurs. Les groupés, essentiellement le feu, et les groupés qui sont des basaux du lactateur. Donc c'est bénéfique pour l'organisme. Donc, chaque fois que vous voulez une action bénéfique pour l'organisme, si vous le demandez toujours pour l'organisme E, il n'a pas l'assassé. Dans le cas de l'organisme 1% je pense. Un groupe I2, également c'est très bénéfique. Donc, chaque fois que vous trouvez une question où l'action est bénéfique, que l'organisme E2, en plus, secondairement I, rapporte la force à l'organisme E2. Donc, ce qui fait, donc, les basaux du lactateur, c'est ce que l'organisme E2, surtout pour ça, c'est plus. Donc, alors que l'organisme A2, ou A2, son bason constructeur. L'hymucotérien, son bason constructeur. Donc, précapillaire, celui de l'explication du plazard, qui va favoriser l'inflammation. Bien sûr. Au niveau des plaquettes, 2, qui sont tantalistes, comme à l'organisme, donc ça, qui favorise l'agrégation plaquette, alors que l'I2, qui est tantaliste, ils sont de l'agrégation plaquette. Si vous prenez, là, au niveau rénal, donc toujours, qui est bénéfique, c'est le 2, qui favorise, donc, qui augmente le plus son carréna. Donc, E2 bénéfique des natalites. Tarte de l'antazilique, s'il intervient par l'intermédiaire de la prostaguline E2. Sur la réponse inflammatoire, donc, sont des médiateurs de réactions publiques. La fièvre, généralement, ce qui est responsable, ce sont les prostagulines, surtout le 2. Les glycothrières sont des médiateurs très importants des réactions inflammatoires. Également, les précurseurs de l'échocothrières, comme le 5H et le 2, donc, qui produisent l'échocothrières, comme l'atazilique. Voilà. Donc, C4, D4, D4, sont, donc, ont un rôle important dans la génération de l'internation, surtout au niveau de l'articulose branchique. de l'angile. Ça augmente là-delà, des prostaglandines, une injection. Donc, là, c'est une expérience. Un travers de les prostaglandines provoque l'apparition des syndicales du niveau de l'internation. Système respiratoire. Donc, s'il bénéficie, c'est-à-dire, par exemple, donc, les constructions sortes de âme, de l'oeuf, qui ne fait pas bronchoconstructeur. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire, qui provoque, donc, le vieux d'oeufs, qui est sans-être. Par contre, les gens-à-dire, sont bronchoconstructeurs, sont, sont à mille fois plus ou plus que les sains. Donc, Juharôme, est-à-dire dans la crise d'As. Également, ont, également, une action sur la synthèse des glycoprotéines du plus branchi, chez l'homme. Donc, il provoque aussi une hyper-sécrétion branchie du niveau de l'œuf. Ce système, donc, gastrointestinal, s'ajoutent, alors, dans la modéricité. Et, également, donc, la chronophie, donc, les sécrétions digestives. Donc, c'est unifié. Qu'est-ce qu'on a encore ? Au niveau du pancréas, inhibe la sécrétion acteur et stimule la sécrétion enzymatique. Au niveau intestinal, stimule la sécrétion, inhibe l'abstruction. et au niveau gastrique, différemment, s'adoles, notamment, d'autres, vivent, ces bénéfices. Inhibe la sécrétion gastrique, assise, soulage la douleur et accélère la cicatrisation chez les utilisateurs et les utiliser comme agents pharmacologiques. Sur le système de reproducteur, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, vous trouvez ici, en étou, dans le sphère, le E intervient dans la sécrétion de la LH, RH qui est à l'origine de Bith-LH. Donc, ça intervient dans la résolution de la scénitivité et le traitement de la scénitivité. Sans des médiateurs obligatoires entre cette LH et la forme de 10 mètres, c'est toujours dans la scénitivité et le traitement de C. de la scénitivité. F2 alpha, s'utilisé en fin de cycle, produisent des phénomènes menstruels. Donc, F2 alpha, en carol, donc, ce phénomène de menstruation et empêche la persistance de la scénitivité. Sur le déclenchement de la scénitivité, là, également, les prostatandines sont utilisées comme agents topologiques pour déclencher le travail. Ce point, donc, E, est également prostatandine F2 alpha, de I2 également. Également, s'il est comme ça, nous signons un rôle dans la contraception pour déclencher le travail. On assiste à une augmentation du taux des prostatandines dont le liquide analytique interne pour déclencher le travail. Il y a une majoration au moment du travail parallèlement à la déclenation cervicale. Donc, sont utilisés en ordinateur pour déclencher le travail. Voilà sur le schéma que vous allez trouver sur ce tableau pour vous montrer des épées des différences. Donc, regardez bien ici, donc, pour la contraction utérine, E, 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 E. et, E, E, E,